Et salut à tous, bienvenue dans l'épisode 9 de En Territoire Amplifiéde, on se retrouve dans le nether pour tout simplement continuer l'usine à Blaze, enfin la ferme à Blaze. Alors, je vais vous montrer ce qui est nécessaire à la ferme que je vais faire, que je fais depuis un bon moment et qui est toujours aussi efficace. Je crois que le son du jeu est un peu fort. Je vais le laisser vers les 25, c'est bien, voilà. Donc, ah il est là-bas ce guest que j'attends, je cherche. Non, alors tu ne me balances pas des trucs toi. T'es trop. Allez, il esquive en plus. Dommage, bon tant pis, on va le laisser tomber. Donc, je vais chercher, oui pardon, excusez-moi. Je vais chercher, moi je veux les blocs principaux que je veux construire. J'ai du mal à parler moi, dis donc. Les blocs principaux avec lesquels je veux construire sont la nether hack, enfin les nether briques. Donc, il va falloir que je démonte un petit morceau de forteresse pour me récupérer une petite quantité de ces blocs-là. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai tous les blocs nécessaires, tous les blocs et éléments nécessaires à la construction de cette usine. Et je la construireai avec vous, je pense. Bon, alors j'apprécierai ne pas me faire... Ne pas toucher un pigmen. Donc, je vais buter lui parce qu'il m'embête. Quand même, si je peux, si j'y arrive. Si j'arrive à le buter. Allez. Ah, quand même. Donc, je vais récolter de la nether briques. On se retrouve juste après pour le début de la construction. Allez, tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini de récupérer de la nether briques. Je pense que j'en aurai assez pour la construction. Au pire, je viendrai en rechercher. Alors, j'ai fait ça assez discrètement. Regardez, on ne voit rien. Rien qui est visible. Et si on va à l'intérieur... Boum. Autre roue ici. Et le même trou au-dessus. Je pense que je vais étendre... Je tendrai un peu plus par là. Plus tard. Quand il m'en refaudra. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de remonter sans se faire tuer. Ça devrait être faisable. Et de vous montrer les éléments nécessaires à la construction. Coucou. Je t'avais repéré de loin. On va d'abord tuer toutes les petites bébêtes qui pourraient nous... nous causer un gêne... nous embêter ou nous emmerder plus vulgairement. Et donc, ici, dans ce coffre-là, vous avez... ça, c'est tout ce qui est absolument nécessaire. Plus des blocs. Des blocs, je ne sais pas vraiment combien il va en falloir. Moi, j'en ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six... 6 stacks et demi, presque. Donc, 6 stacks et demi, plus 50 stacks et pistons, 52 repeater, 5 comparateurs, 48 stacks de pression en pierre et un bouton en bois. Je vous conseille quand même de... Ouais, salut. De prendre, au cas où vous en fassiez tomber quelques-uns dans la lave, de prendre... De quoi en faire un peu plus ? Moi, je vais prendre du verre pour mettre autour du spawner parce que ça va faire joli. Ça sera classe. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser que de la coppelle. Non, c'est pas complètement proscrit. Et un truc qui est pas indispensable, parce que vous pouvez faire sans, mais franchement, ça vous facilitera la vie, c'est des potions de résistance au feu. Et moi, j'ai pris aussi de la coppelle parce que... Hop. On va remettre ça là. Parce que je veux faire un espace, en fait, en dessous de ça, encore plus bas. Je vais faire une zone, une grande zone de cobble, pour éviter de tomber ou de faire tomber des items dans la lave, en fait. Une zone de sécurité, on va dire. Hop. Je sais pas vraiment... Ouh là. À quel niveau je vais la faire ? Est-ce qu'on est à un bloc, là ? Non, on a deux blocs. À quelle hauteur ? Je sais, franchement, je sais pas. Je vais descendre encore un peu. J'aimerais bien descendre en dessous de là où je vais construire le truc, quoi. Je sais pas exactement à quel niveau ça se termine, parce que ça descend pas mal. On va la faire ici, pour être sûr. On va faire la plateforme à cette hauteur-là. Comme ça, ça va pas être passionnant. Je pense que je vais couper... Enfin... Je vais pas mettre ça en vidéo, donc on va se retrouver un petit peu plus tard, quand la plateforme sera en place. Allez, à tout de suite. Ça y est, c'est fini. La plateforme est en place. Il y a 6 de largeur autour de toute la tour, on va dire. Donc ça nous évitera de faire tomber des items dans la lave, ou de tomber nous-mêmes dans la lave, si jamais on a plus de potions de fire resistance. Oh, il y a un blaze, il y a un blaze. Pourquoi ? Ça fait 10 minutes que j'ai pas été embêté. Oh putain. Évidemment, hein. Pas vous en empêcher, hein. C'est plus fort que vous. Hop. Voilà. Toi, je te récupère, parce que... Voilà. Donc, par quoi on va commencer pour ceci ? Il me semble, je vais checker rapidement, mais il me semble que le spawner... Ouais, il est deux blocs en... Non, non, putain, mais non. Sérieux, là ? Ok, c'est bon, je remets ça, moi. Le spawner est deux blocs en dessous de ça, donc le spawner se situe précisément à ce niveau. Nous, il faut qu'on ait deux blocs en dessous, donc celui-là et celui-là, et à ce niveau-là, on va faire une plateforme. On va creuser... J'espère qu'ils peuvent pas spawner, normalement, non. Normalement, ils peuvent pas. Après, il faut que je sache où est situé le spawner. Vu de nez, je dirais... Par là. Non, il est juste à côté. Ok. Le spawner se situe ici. Ouais. Donc, ici, pour faire un marquage... Qu'est-ce que c'est... On va faire ça comme ça. Alors, je vais pas forcément parler très très... Enfin, je pense que j'ai un peu galéré, parce que là, je me concentre un minimum, en fait. C'est une usine pas spécialement simple à faire. Surtout que ça, c'est dangereux, en fait. Donc, là, ça tombe bien. On a des blocs à portée de main. Je vais peut-être pas avoir besoin de tout ce que j'ai miné tout à l'heure, en fait. Bref. Hop, on dégage ça. On doit avoir une zone de 3... Alors, on est 2 blocs. 4 blocs en dessous du spawner, à ce niveau-là. Le niveau sur lequel je suis, on est 4 blocs en dessous du spawner. Et on va faire une zone de 3 fois 3 au milieu. Donc, c'est 5 fois 5. Un carré de 5 fois 5. Et à ce niveau-là, on va mettre... C'est là qu'on mettra les plaques de pression. On va pas les mettre tout de suite. C'est là qu'on va les mettre. Celle du deuxième niveau. Celle du premier niveau, en fait, on les fera quand tout le reste sera fini. Parce que, à chaque fois, je l'ai fait au début et je me fais embêter par les blazes. Donc, là, je sais que ça ne spawn pas. Je vais commencer par le deuxième niveau. Je ferai le dernier niveau. Et après, on reviendra sur le dernier. Sur le premier, je veux dire. À la fin, quand l'usine sera pratiquement finie. Hop. Donc, pour clarifier, voilà, on a ça. Et c'est là qu'il va falloir placer... On va commencer par placer les repeater. Donc, pour placer les repeater, il nous faut de toute façon du bloc. Je les ai enlevées, mais il est faux. Hop. J'enlèverai toute la cobble après, une fois que l'usine sera terminée, bien sûr. Est-ce que celui-là, il faut... Ouais. Je vais peut-être prendre, accessoirement, je vais prendre des items qu'il me faut. Ça me sera utile, je pense. Voilà. Plaque de pression, est-ce que je les mets maintenant ? Je ne les mettrai qu'à la fin. Je ne les mettrai qu'à la fin, comme ça, ce sera plus sain. Je ne m'embêterai pas avec ça. Donc, il faut que quand il y ait un blaze qui arrive sur ce bloc-là, par exemple, qu'il émette un signal. Sur celui-là aussi, et sur celui-là aussi, et sur celui-là. Voilà. De ce côté, il faut que quand il y ait un blaze qui arrive sur ce bloc-là, il émette un signal. On ne va pas en mettre un repeater ici, parce qu'il émet déjà un signal ici, le piston va le pousser à côté. Donc, aucun intérêt de remettre un repeater. Comme ça, on va avoir... Normalement, c'est quatre. Pourquoi il y en a cinq, là ? Ah, parce que je n'ai pas fait dans le même sens. OK. On va faire toujours dans le même sens. On va laisser un bloc à gauche. Là, il est à gauche. Là, on en laisse un à gauche. Et là... Voilà. On a quatre fois quatre repeaters. De l'autre côté de ces repeaters, on va rajouter des blocs. Parce que cette impulsion, elle va être envoyée dans un bloc. Et ce bloc, il va être surmonté de pistons. On va voir après. Hop. Voilà. Je crois qu'il y avait un sudden blaze qui avait spawné. Ce n'est pas le cas. Donc, on a tous nos blocs ici. Et par-dessus ces blocs, on va rajouter nos pistons. Nos sticky pistons. Il faut bien que ce soit des sticky pistons. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Un, deux, trois et quatre. Parfait. Donc là, imaginez qu'il y a une plaque de pression ici. Ça envoie un signal là-dedans dans ce bloc. Et le piston s'étend. Maintenant, il faut qu'on ferme un peu tout ça. Et qu'on sécurise les pistons. Parce que c'est assez fragile, les pistons. Et ça peut se faire péter par des boules de ghast. Donc, il faut être assez vigilant à ce niveau-là. Hop. Voilà. Et on va fermer toute notre... Toute l'enceinte là, qui est ici. Hop. On recouvre les pistons. Après, l'esthétique, ce n'est pas forcément besoin d'extrait extraordinaire. Voilà. Ici, on met ça comme ça. On recouvre les pistons. Hop. Et on ferme ici. Voilà. Est-ce que j'ai fait partout ? Non, j'en oublie. Autant pour moi. Ici, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Juste ça. Et voilà. Par contre, il faudra que je me fasse accessoirement une porte de sortie. Donc, je verrai plus bas. Je verrai plus bas. Ce n'est pas très important pour l'instant. Donc, une fois qu'on en est là, on ne va pas forcément mettre les blocs tout de suite. Je ne sais pas. Peut-être que je mettrai des blocs différents pour qu'on voit... Pour qu'on voit bien... Pour qu'on voit bien la différence. Je vais mettre la netherrack ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. On va y réfléchir. Ici, il faut qu'on creuse un troisième... Trois de profondeur. Je sortirai par là. Tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc, trois de profondeur. On aura nos pistons ici. Les repeaters ici. Voilà. C'est le même schéma, mais en plus petit. C'est-à-dire que là, on n'aura plus que deux... Deux repeaters de chaque côté. Ici, il va falloir qu'on casse ça. Qu'on mette les repeaters ici. Et... Il faut qu'on casse un peu plus. Qu'on ait les blocs ici. On va protéger un peu. Nos pistons vont ici, comme au-dessus. On va faire ça bien. Hop. Voilà. Et les derniers, ici. Donc, ici, normalement, on doit... Je vais fermer ça aussi. Hop. On doit avoir une zone... Ça, je veux que ça soit nickel. On doit avoir une zone comme ça, avec un trou au milieu. Ce trou au milieu, on va descendre de... Il me semble... Attendez, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était par là. Au pire, on verra quand on est en dessous. Il faut qu'on descende de... Je vais mettre une torche pour que vous voyez quelque chose. De... Un, deux... On va avoir un piston qui se situe à cette hauteur-là. Un autre piston à cette hauteur-là. Et les blazes arrivent à cette hauteur-là. Donc, je ne sais pas si c'est par là qu'il faut que je passe. Oui, ici. Donc, les blazes vont arriver à cette hauteur-là. Nous, je pense qu'on va les faire sortir de l'autre... Enfin... Qu'on passera de l'autre côté. Qu'on sera ici quand on les tuera. Plus précisément, on sera un bloc en dessous. En fait, les deux pistons qu'il va y avoir... C'est que, en gros, le système, c'est que tous les blazes vont se retrouver sur un seul point. Ils vont être amenés jusqu'ici. Ils vont descendre. Ils vont arriver ici. Et... Ici, il y aura un piston qui va les étouffer à un demi-cœur. Même principe que pour les araignées. Sauf que, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui descendent, il faut qu'il y ait un autre piston par-dessus. Qui se bloque pendant ce temps-là. Pour que les autres restent au-dessus et ne se mettent pas dans le système à ce moment-là. Parce que quand on va les taper, on ne veut pas qu'il y ait d'autres qui soient full life, qui descendent. Et que, du coup, on ne tape pas ceux-là à une main. Donc, il nous faut deux sticky pistons. C'est pour ça qu'il y a deux pistons de plus que d'âles de pression. Il y en a un qu'on va mettre... Je pense que celui qui va les étouffer, on va le mettre dans ce sens-là. Parce que, comme ça, il arrive par-devant. Et l'autre, on va le mettre sur le côté. Alors, là, je l'ai mal placé, évidemment, parce que c'est un sticky. Donc, il faut qu'il soit un bloc plus loin. Celui-là aussi. Je veux des blocs, s'il vous plaît. Celui-là, il va aller là. Parfait. Il faut que je fasse le système qui va ici. On va avoir un bouton. Le fameux bouton en bois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on aura le système derrière. Je vais dégager un peu. Je vais faire tout ce système-là. Et je vous montrerai, parce que là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu à comment j'agence ça. Et en vidéo, ça ne va pas être facile. Donc, je vais le faire et je vous montrerai quand j'aurai fini. Je reviendrai en détail dessus. Allez, à tout de suite. On se retrouve. Alors, j'ai fini le système. Je vais vous expliquer à peu près comment ça marche. C'est un système de mumbo-jumbo qui a fait ça il y a un bon moment déjà. Et il marche toujours, donc c'est cool. En fait, on a un bouton en bois qui fait une impulsion plus longue que les boutons en pierre. Donc, c'est indispensable qu'il soit en bois. Qui met une impulsion là-dedans. Deux comparateurs comme ça, ça fait une sorte de... Ça maintient le signal. Alors là, il ne faut pas du tout que lui, il tire. Parce que ce n'est pas encore protégé. Il faut que je vous montre avant. Donc, ça allonge le signal pour une certaine durée. Tout ce système-là, c'est dédié à allonger le signal. Et ce piston va rester étendu pendant un certain temps. C'est le même principe que l'usine à araignées, je vous l'ai déjà dit. Sauf que celui-là, c'est un peu plus long. Puisque les blazes ont plus de vie que les araignées. Et quand ce temps est terminé, le piston se rétracte. Petite démonstration. Hop, le piston est étendu. Là, on a la puissance qui diminue, qui diminue jusqu'à un certain point. Et quand la puissance s'arrête, enfin, quand la puissance est arrivée à zéro, le piston se rétracte. Donc ça, ça permet d'avoir les blazes à un demi-queur. Donc je vous montre précisément un repeater à un tick. Enfin, un tick de délai. Après, on a 5 comparateurs dans ce placement-là. Un bloc ici. 3 redstone. Un repeater à 4 ticks. Un bloc et 2 repeater à 4 ticks. Dans cette direction. Voilà. Et pour l'autre côté, c'est tout simplement un levier qui vient activer ça ou pas. Donc ça, c'est nous qui le ferons manuellement. On peut le faire en automatique, mais ça complexifie beaucoup le truc et ça n'a pas tant d'intérêt. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer tout ça pour éviter que les blazes qui traînent dans le coin me défoncent tout. Et je le retrouve dès que j'ai terminé pour la suite de la construction. Bon voilà, ça y est, tout est comblé. J'ai juste laissé un espace ici que je pourrais combler. D'ailleurs, je vais le fermer maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre type de bloc pour pouvoir le repérer. On va remonter par le centre. Ça, on l'enlève. Et on va placer toutes les plaques de pression qu'on n'avait pas placées auparavant. Est-ce qu'on place les blocs d'abord ? Peut-être les blocs, ouais. Du coup, on va mettre de la cobble. Ça ira bien. Ça ne sera pas... Ça fera un contraste et on verra précisément où se situent les pistons. Sinon, on est complètement pommé. Hop, voilà. Et pour les dalles, vous les mettez tout simplement partout. Et là, je vais vous montrer le principe. C'est que si je vais sur n'importe quelle dalle où je veux aller, je vais être poussé comme je viens de le faire. On va faire pareil en dessous. Hop. Voilà. Et je me fais pousser. Et maintenant qu'on a fait ça, je vais vous dire qu'on a fait la partie la plus simple. Parce qu'il nous reste la partie délicate où on va être confronté au blaze. Là, je vous ferai remarquer qu'on n'a pas vu un seul blaze pour l'instant. C'est normal, puisqu'ils ne peuvent pas spawner. Mais on va commencer par enlever des blocs qui les empêchent de spawner. Et ils vont commencer à arriver. Donc, pour faire simple, on va tuer tout ce qui pourrait nous embêter à côté. Oh non, mais ne descend pas. Bon, tant pis. Il a voulu descendre. On va récupérer aussi d'autres potions. On va récupérer du verre. Ça. Et juste avant de commencer, je vais vérifier un petit truc. A tout de suite. Hop. Re-désolé. Donc. Oh, ça va être embêtant. Je vais la boire maintenant, ma potion. Parce que des gens comme lui, par exemple, ils vont peut-être m'embêter. On se rappelle bien que le spawner est deux blocs en dessous de ça. Donc, le spawner est à ce niveau-là. Oh. Ouais, mais ça ne me fait rien, ça, mon gars. Hop. Il est à ce niveau-là. Et moi, il me faut que j'ai trois blocs. Donc, à ce niveau-là... Tu es où, toi ? Et d'où tu viens ? Je répète. À ce niveau-là, on a un bloc qui va être poussé par un piston. On aura donc des sticky pistons tout le long, comme ça. On va en avoir, que je me rappelle... De quel côté on avait laissé un trou au bout, c'est ça ? Donc, on en aura trois de ce côté. Jusque-là. Un ici. Et deux de ce côté. Ce qui veut dire que, ici, on peut déjà placer... Placer... Il y a encore un. Placer des blocs comme ça. Parce que ce ne sera pas des blocs poussés par les pistons, donc on ne va pas laisser de la cobble. On va avoir... Au-dessus de ça... Du verre partout. Enfin, moi, je vais mettre du verre. Vous mettez absolument ce que vous voulez. Mais tout ça, pour moi, ce sera du verre. Les deux blocs qu'il y aura au-dessus. Là, plus... Alors, est-ce que je fais trois blocs de haut ? Oui, parce que ça, c'est des zones spawnables. Donc, hop. On va essayer de faire ça sans que ça spawn. Voilà. Arrête de l'autre côté. Ça va me demander pas mal de verre, ça, je pense. Je ne sais pas si j'en ai pris assez. Donc, deux de ce côté. Un, deux, trois de ce côté. On peut placer un bloc comme ça, ici. Et donc, tout à ce niveau-là, il y aura des pistons qui vont pousser tout le bazar. Pourquoi il y a autant de blaze ? Pourquoi tant de haine envers moi ? Et pourquoi il y a des gaz partout aussi ? On voit donc que j'ai un arc, que j'ai réussi à me faire un arc pas mal, parce que sinon, j'aurais galéré, là. Déjà que ce n'est pas forcément. Je galère plutôt pas mal. Hop, on va mettre des blocs normaux pour faire joli. Voilà. Oh, il est où, lui ? Je ne peux plus monter, maintenant. Où est-ce que tu es, mec ? Tu es là. Vous voyez à quoi elle sert, la potion de résistance au feu. C'est plutôt utile, je trouve. Par contre, là, on va avoir un problème. Ça va être pour poser les pistons. Je n'avais pas pensé à ce détail. Allez, est-ce que c'est possible de les poser comme ça ? J'ai un doute, là. Est-ce que si on les pose comme ça, ils vont se poser droit ? Non, ils se posent à l'envers. Petit inconvénient. On va devoir faire un truc un petit peu délicat qui consiste à placer des blocs ici. On va laisser de la place. Enlever tout ça assez rapidement et sans que ça spawn. On place ça. On sort. Non, on ne peut pas sortir. D'accord, très bien. J'avais dit combien ? J'avais dit jusque-là, carrément. Ok. Hop. Voilà. On sort par là. On remet notre cobble. Je vais éviter à tout prix d'activer le spawner. Là, les blazes peuvent peut-être spawner ici. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas. Normalement, non. Surtout si je fais ça. Donc là, on a notre première rangée de pistons. Ça ne va pas être très pratique, la façon dont je le fais, là, quand même. Je vais peut-être y aller en mode bourrin. Enlever tous les blocs et faire, là, on va voir si je fais ça ou pas. Là, il me reste 3 minutes de feuille de résistance. Est-ce que je peux passer par dehors ? On va faire en sorte de passer par l'extérieur. Voilà. Donc, on a ça. Et je voulais faire une zone. Je vais déjà mettre mon verre tout autour. On va voir. Je vais mettre ce verre, là. Non, pas ça. J'ai dit du verre. Voilà. Je pense qu'il faut que j'en mette sur 3 de hauteur. Parce que... Voire même 4. Je ne suis pas sûr, mais il me semble... Je vais encore aller vérifier sur mon... L'usine que j'ai fait dans mon ondes de tests. Je vais vérifier combien j'ai... Combien j'ai mis de verre. Il me semble que c'est 3, mais je ne suis pas certain. Donc, je finis ça. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire, là. Donc, je vais vous laisser. Je vous retrouve quand j'ai trouvé mon info et que j'ai fini le verre. Et là, tout de suite. Bon, voilà. J'ai fini le verre. Il y a encore des blazes qui m'embêtent. Mais non ! Je bois ma potion. Et je vais commencer à creuser tout ça. C'est la zone dans laquelle les blazes du spawner peuvent spawner. Normalement. Si je ne me suis pas trompé. Alors, vous laisserez au-dessus du spawner une colonne de bloc de ce que vous voulez. Pour éviter que les blazes spawnent par-dessus le spawner. Et du coup, ils ne vont pas se mettre à descendre. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Et ça diminue un peu notre ratio. Voilà. Ça commence à arriver. C'est le moment où ça va commencer à être un peu chiant. Parce qu'on va avoir des blazes. Alors là, par contre... Ah, c'est encore plus bas. On va avoir des blazes un peu partout. Voilà. Là, ça me spawn carrément dans la gueule. Alors là, il vous faut aussi une bonne armure. Parce que les blazes vous font particulièrement mal quand ils vous touchent au corps à corps. Donc, une bonne armure est nécessaire. Voilà. On creuse. Je peux peut-être... Oula. Alors là, il faut faire gaffe. Là, il faut éviter... Deux. Je vais faire un truc, les gens. Au lieu de dégager tout ça, là. Il faut que ce soit dégagé qu'à partir de... De là. Tout ce que j'ai creusé, en fait. C'est pas très intéressant de l'avoir creusé. Au moins, je peux tuer facilement l'épée. Puisque c'est une cage en verre. Qu'est-ce qui me... Ouah, mais t'as cru quoi, toi. Tout ça... Est-ce que j'aurai assez de cobble ? Je sais pas. Bah, suis normalement, oui. Tout ça, on va le laisser, en fait. Parce que ça réduira quand même le taux de spawn. Merde. Ça réduira le taux de spawn. Donc, vous, vous commencez à creuser à partir de la couche où il y a le spawner, en fait. Parce que c'est cette couche-là qui va être... Mais ils viennent d'où, là, tous ? Ils viennent d'à côté, vu que j'ai touché leurs potes. Ils sont pas contents, c'est ça ? Hop. Voilà. Par contre, j'ai pu... Si j'ai encore de la cobble. Je vais descendre d'un cran, encore. Comme ça, j'aurai deux de hauteur. Par contre, là, faut pas que je casse le spawner. Faut vraiment pas que je casse le spawner. Ça m'embêterait franchement. Hop. C'est là qu'il faut faire gaffe. Waouh, tu viens d'où, toi ? Voilà. On va descendre, descendre. Ma cobble, merci. Partie un petit peu délicate, donc, comme je l'ai dit. Alors, pourquoi je rebouche ? Parce que ça va pas en les empêcher complètement de spawner. Ils vont pouvoir spawner là où je suis, là, vous voyez. Mais ils vont pas pouvoir spawner au-dessus, déjà. Ça leur fait une zone de moins où ils spawnent. Donc ça va ralentir le processus. Hop. Tu vois, ils peuvent quand même spawner là, mais il y en aura moins. Il y en aura nettement moins. Hop. Je vais baisser le son des créatures hostiles, parce que ça va pas le faire, sinon. On va le mettre à 8, comme ça on les entendra quand même. Ça restera, ça restera léger. Donc, ici, en dessous, là, tout ça. Ah, faut que je fasse gaffe, parce qu'ils sont juste derrière. Ils vont être relous. Voilà, voilà pourquoi. Non. Ah, du coup, je les entends pas trop. Mais c'est le but. Hop. On va refermer tout ça. Non, vous m'avez pas vu. Je sais pas combien on a à côté, là. Il va y avoir un certain nombre. À mon avis, si je sors, je me fais déglinguer. Non. On va dégager un peu la zone, parce que... Je vois pas... Je sais pas pourquoi ils viennent tous, là. Ça touche, là. Tu montres ou tu descends ? Tu restes là ? T'aurais pas dû. Là, il y en a un autre qui est juste là. C'est pour ça que j'entends du bruit. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ? J'entends. Ah oui, c'est... Pourquoi il y a ça ? Ah oui, d'accord. Donc, excusez-moi, là. Je suis un peu... Oula. Oula, ouula, ouula. Je me perds. Alors, hop, on passe par là. Pas forcément l'habitude non plus de construire des trucs en vidéo. Mais bon, je m'entraîne. Hop, voilà. En plus, j'essaie de faire un truc un peu joli. Je crois qu'il y en a qui en spawn. Voilà. Non, mais non. Je check. Il me reste deux minutes de fire resistance. Non, ça va être dur. En plus, je crois que j'ai fait une connerie puisque... Tous ceux-là, ils ne vont pas être là. On va avoir des blocs ici et on va avoir les repeaters en dessous. Donc, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Ok. Toi, t'es mort. Je pense que ça va être un peu la galère. D'habitude, en fait, je le faisais plus bas. Mais après, c'était galère parce qu'on était trop loin du spawner. Ça devenait galère. Ça, il faut le laisser là. Hop, voilà. On met ça. J'en ai entendu spawner. On va peut-être remonter quand même le son parce que... Moi, il faut que je les entende. Sinon, je vais galérer. Il faut qu'on en mette ici. Sauf qu'ici, il y a le vide derrière. Oh, la galère. Oh, la galère. Hop. Il faut que je bute tous ceux qui sont... Il n'y a pas de spawner qui sont activés là quand même. Ah putain, je ne vois rien. Voilà. Ouais, niveau 30. Je m'en fous un peu, en fait, actuellement. Je m'en tamponne carrément, même. Hop. Un, deux, trois. Il faudrait que je passe derrière pour les remettre dans le bon... Oh non. Ouh, c'est pas bon. Ça, ça, ça veut dire plus de fire resistance. Ok. Ça avance. Tranquillement, mais ça avance. On va bientôt pouvoir mettre les... Bleus. Ça. On les recouvrira plus tard. On va mettre cette connerie. On n'a plus de fire resistance. Donc la suite, on la fera sans fire resistance. Ça sera fun. Ok. Prévenez-moi quand vous spawnez, les mecs. Hop. Ça, on le transforme. Oh. On met de ça. Là, il faut qu'on prenne les deux. Ce qui n'est pas spécialement cool. Qu'on place... Qu'on enlève tout ça aussi. Oh putain, en plus, il y a un gaz, quoi. En fait, ce qui est surtout dangereux avec le feu des Blaze, c'est que... Dis-moi, dis-moi que... Voilà. Ce qui est surtout dangereux avec le feu des Blaze, c'est qu'ils peuvent nous pousser après. Quand on est plus... Quand on est plus résistant au feu. Ils sont tout à fait capables de nous pousser. Oh, ils font mal. Je suis en hard en même temps. Donc, tout s'explique. Et je ne mange pas. Ce qui, évidemment, n'arrange pas les choses. Voilà. On y arrive, tranquillement. Hop. On fait notre petit truc, là. Non, ce n'est pas ça. On fait ça. Voilà. Toi, tu es gentil. Il me reste 5 minutes 40. Oh, ça devrait le faire. J'ai pris le rythme, là. Il va juste falloir que je fasse ça, je crois. Voilà. Pour pouvoir faire ça. Mettre ça. 1, 2, 3, 4. Non. Qui met le feu ? 5, 6. Voilà. Et là, il faut... Oh non, j'ai trompé. Ouais. Fail. Petit fail. Excusez-moi. Cors du monde. Voilà. Bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le truc le plus simple à faire. Là, il y en a juste eux qui me gênent. Ils m'emmerdent un peu trop. Il est décédé, quand même. Voilà. Il faut, là, que j'ouvre complètement, comme j'ai fait d'habitude. Sans qu'un blaze me pousse gentiment. Merci. Il faut que je remplace tout ça par ça. Et que je place un bloc ici pour pouvoir mettre ça. Je place des blocs en dessous aussi. Voilà. Il me manquerait-il un ? Non, il ne me manque pas. C'est juste que... Vous voyez pourquoi j'ai fait un truc en bas, là ? Vous comprenez ? Attends, il faut que je me bouge pour remonter avant que ça spawn trop. Hop, 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 hop. Vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas vu. Personne ne m'a vu. Non, ce n'est pas par là qu'il faut que je passe. C'est par en haut. Putain, il va y avoir masse de trucs qui ont spawné. Évidemment. Oh, tu ne t'aimais pas, toi. Voilà. Alors, toi, tu es mort. Il n'y en a qu'un ? Ok. Si il n'y en a qu'un, ça me va. Donc, je mets ça là. On a presque fini, les gens. C'est presque fini. On en met. De repeater, on en met un là. Un là, un là, un là, un là, un là. Hop. Voilà. On mange un coup. On met la cobble ici. Après cette cobble, on va pouvoir... creuser déjà au milieu. Alors, est-ce que je creuse ? Non. Je vais d'abord creuser ce qu'il y a au-dessus. Ça va être galère, sinon. Alors là, ça va spawner un max. Il me reste deux minutes. C'est là que ça va spawner comme pas possible. Mais c'est le principe de notre ferme. Le but, c'est que ça spawn. Donc, partie un peu délicate à venir. Non, non, non. Ça, c'est pas censé partir, ça. Là, il faut qu'on enlève absolument le tout. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi on éclaire pas le spawner pour pas qu'il arrête de spawner, ça marche pas dans le nether. Ça serait pas mal. J'avoue. Ça aurait des avantages. Mais c'est pas faisable, malheureusement. Hop. Putain. Ça commence à être tendu. On s'y aura du monde. Je finisse avant de ne plus avoir. Il me reste une minute. Ça va être la galère. Je me dépêche. Je me dépêche. Non, ça, je le casse pas. Je mets tout ça. Non, pas là. Allez. 30 secondes. Putain. Je place ça rapido, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, il faut que je fasse rapido, mais sans non plus casser mon spawner, quoi. Si je casse mon spawner maintenant, les gens... Et c'est le gros rush kit de la mort. Allez. Vous vous descendez. Je m'en fous, vous descendez. Vous ne vous montez pas. Non. Ça y est. Bon, les gars. Là, c'est la mort. Là, c'est la merde. Parce qu'ils vont tous spawner comme des bâtards. Hop. On va faire ça. Et ça. Je m'en suis à peu près bien sorti. J'ai déjà eu plus de fire resistance, bien sûr. Là où ça va être galère, c'est maintenant. Parce que maintenant, je peux vous dire qu'il va y en avoir partout. Voilà. Hop. Hop. On bouge tout. Merci. Bonsoir. Bon. Là, c'est à peu près safe. Ça va être pas spawner. Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Il y en a un qui est là-bas, évidemment. On n'a plus. Alors là... Là, ça va être la galère, par contre. Je veux pas mourir. Je veux arriver à finir cette ferme. Toi, je t'avais repéré parce que tu me tirais dessus, de derrière. Bon, il faut que je retourne là-dedans. Sans qu'ils soient tous méchants. Putain, ça respawn pile poids pour le moment. Et les gens, là. On se calme au niveau du spawn un peu, s'il vous plaît. Pour que je puisse 4 secondes, finir mes conneries. Est-ce que je peux 4 secondes, finir mes conneries ou pas ? Non. Ok. Bon, il y a un point positif, c'est qu'on y est presque. Après, je dis pas que ça va être... Je sais pas si j'aurais parfaitement fini. Bon, il faut que je finisse là. Je suis désolé. Je fais ça. Et maintenant, je tue tout ce qui est dehors. Alors, toi, tu es pas contre moi. C'est gentil. Voilà. Je crois que... Les gars. Je crois que ça y est. Alors, par contre, ils sont tous mat contre moi, donc ils vont pas descendre. Ah non, il y en a un là, ok. Voilà. Mais, dans la théorie, ils sont censés descendre. En plus, ils se tirent des boules de feu dessus, c'est cool. Ils descendent. Quand ils descendent, regardez ce qu'ils font. Ils activent tous ces pistons. Donc, c'est le bordel. Mais... Ils sont censés arriver là. Sauf que là, je les tue à la main. Ah, faudrait... Je vais tester une fois. Je vais tester une fois le truc qui est censé descendre à un demi-cœur. Alors, on va fermer ça. Je sais pas si celui-là a déjà subi des dégâts. Ouais. Ok. On en a peut-être un qui a pas subi de dégâts avant. On va voir s'il meurt ou pas. Yeah ! Ça marche. Vous voyez, je l'ai tapé avec la main et il est mort d'un coup. Donc, je crois que ça y est. On a une usine fonctionnelle. Ça n'a pas été sans mal. J'aurais bien galéré. Surtout en vidéo, en fait. Je pense que ça n'aide pas. J'ai eu plus de mal à me concentrer. Mais, voilà. C'est le jeu. C'est marrant. Donc, je vais regarder à combien on en est de minutes d'épisode. Mais à mon avis, on est à beaucoup. Mais bon, ça valait le coup. C'est un épisode un petit peu spécial. On fait une ferme. Je l'ai fait avec vous. Donc, je vais regarder ça et on se retrouve tout de suite. Bon, écoutez. Évidemment, le temps est beaucoup plus long que d'habitude. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous montrer ce que ça donne de vue de l'extérieur. Alors, tout ce qui est cobble, je l'enlèverai. Enfin, c'est 4. Je ne vais pas le faire maintenant parce que là, je sature. Mais ça se fera. Donc, voilà. Ça y est, c'est terminé. On peut voir l'intérieur. Donc, pensez bien à mettre des blocs ici pour éviter qu'ils restent bloqués. Là, je suis en spectateur. C'est pour ça qu'ils ne bougent plus. Et, en fait, ici, le piston est resté étendu. Quand le levier est relevé, le piston est détendu. On va le faire pour vous montrer. Qui est mode 0. On descend le levier. Ils vont tous descendre d'un coup. Voilà. Et le mode 3. Donc, ils sont tous à ce niveau-là. On a un piston qui est juste ici, qui pousse le bloc. Et on a le piston juste derrière, ici, qui les étouffe. Avec le système redstone caché là-dedans pour éviter que les ghasts tirent dessus. Donc, hop, on va faire le petit test final. On ferme pour pas que ça redescende. On appuie. Ça fait plein de bruit. On a quelques-uns qui ont déjà pris des dégâts avant. C'est normal. Il y a quelques glitchs avec les pistons. Mais la plupart, on les tape à la main. Ils nous donnent gentiment leur blaze rod. Et on récupère leur XP. Et après, quand on a fini, on remonte le levier. Et les autres qui étaient dessus redescendent. Voilà. Donc, c'est ici que s'arrête l'épisode 9. Hop. L'épisode 9 d'Un Territory Amplifié. J'espère que vous avez apprécié la construction en direct. Moi, j'ai bien aimé faire ça. C'était marrant. Donc, on se retrouve bientôt pour l'épisode 10, du coup. Déjà, l'épisode 10, c'est bien la... C'est la seule série où je serai aussi loin. Et j'espère que j'irai beaucoup plus loin que ça. Allez, ciao tout le monde !